L'Ubisoft Forward du 12 juin nous a livré le plein d'annonces sur l'avenir d'Assassin's Creed. Effectivement, Ubisoft nous a consacré pas moins de 15 minutes de leur show à leur licence phare, allant de la présentation du projet VR Nexus au gameplay tant attendu de Assassin's Creed Mirage, et bien évidemment de notre sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir Assassin's Creed Codename Jade. Pour rappel, ce projet qui a été dévoilé pour la première fois en septembre dernier, présentant ainsi rapidement le contexte géographique et historique, et le fait qu'il sortirait sur plateforme mobile. Ce dernier Ubisoft Forward nous a donc dévoilé plus de détails concernant le gameplay, le contexte et les personnages, permettant ainsi de voir ce que nous réserve cette future expérience sur iOS et Android. Du coup, le très ambitieux jeu mobile a pour objectif de se rapprocher le plus d'un jeu console, ainsi de l'esthétique et des mécaniques spécifiques à Assassin's Creed. Bonjour la confrérie, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Du coup, Assassin's Creed Codename Jade, c'est quoi ? Que va-t-il apporter à la licence ? Va-t-il vraiment se rapprocher d'un jeu console ? Je vous dis tout ça après Jingle. Sous-titrage ST' 501 Assassin's Creed Codename Jade est le premier gros jeu et expérience authentique Assassin's Creed sous format mobile. Même s'il existe déjà de nombreux projets sur mobile sur la licence, comme Assassin's Creed Identity, Pirates, Rebellion, ou même des portages des jeux DS sur mobile qu'il y avait eu il y a quelques années, ça reste quand même des jeux très secondaires, et pour certains, ils sont même plus disponibles sur les stores. Assassin's Creed Jade serait donc le projet le plus ambitieux que Ubisoft veut amener sur mobile. Il est développé sous le moteur Unreal Engine par le studio de Level Infinite, studio qui développe notamment le prochain jeu The Division Resurgence qui sera aussi sur mobile. En tout cas, il est vraiment vendu comme un opus à part entière de la licence, et devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le studio qui veut vraiment s'imposer sur ce marché, grâce notamment à leur licence phare. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et à la présentation, je rappelle rapidement l'historique de ce projet Codename Jade. Il a été teasé lors de l'Ubisoft Forward de septembre 2022, dans un court teaser présentant le contexte dans lequel Jade se déroulerait, à savoir la Chine antique. Mais depuis septembre, plus rien, silence radio. C'est quelques mois plus tard, à cause de nombreux leaks, où l'on apprendra que des premières sessions de tests ont eu lieu. Des fuites qui nous ont donc permis d'en savoir un peu plus sur le gameplay, l'esthétique, l'open world et la trame principale. Sujets qu'on avait traité dans cette vidéo qui se présente à votre écran, que je vous invite à aller visionner au passage, car je ne vais pas revenir sur ces leaks, et me concentrer plus sur la dernière présentation d'Ubisoft. Donc revenons aux annonces du Forward. Ubisoft nous décrit donc le contexte dans lequel on va évoluer. Le titre se déroulera durant l'âge identique au cours du 3ème siècle avant Jésus-Christ, juste après la période des royaumes combattants pendant la dynastie Keen. Au niveau de la chronologie Assassin's Creed, il se situe donc entre les événements de Assassin's Creed Origins et Odyssey, une époque où ni les Assassins ni les Hidden Ones n'existent. Donc nous aurons plus affaire à des proto-assassins. La période qui sera exploitée est très intéressante, puisqu'il s'agit d'une époque charnière dans l'histoire de la Chine, car c'est à ce moment où la dynastie Keen unifia la Chine et sécurisa les routes commerciales vers l'ouest. Le souverain du royaume de Keen, Qin Shi Huang, réussi à conquérir tous les autres royaumes, réunifia la Chine, établissant ainsi la dynastie Keen, et deviendra par la suite le premier empereur de Chine, marquant donc le début de l'ère impériale. Il permit donc de sécuriser les frontières, commença la construction de la Grande Muraille de Chine, pour protéger ses frontières ainsi que d'importantes routes commerciales. Il permit également la création d'une ère importante d'échange pour le commerce entre l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, ce territoire deviendra le premier état féodal multi-ethnique unifié de l'histoire de la Chine. Mais la politique instaurée par l'empereur et ses conseillers de l'ombre est considérée comme brutale, autoritaire et immorale. Ce qui nous offre du coup un contexte plutôt intéressant pour un Assassin's Creed. Et on peut même imaginer dans ce contexte que l'empereur serait manipulé par l'ordre des anciens ou même une autre organisation secrète qui veulent avoir la main sur le pouvoir. Enfin, en tout cas, ça c'est ma théorie. Au niveau du personnage jouable, on jouera un Xia, un guerrier qui commencera en tant que jeune disciple maîtrisant l'art de l'assassinat. Avec notre personnage, nous devrons découvrir les mystères que renferme la dynastie Kine. Vous apprendrez la voie du Xia en utilisant les différentes armes, enchaînements et compétences pour faire face aux nombreux défis et ennemis que nous croiserons sur notre route et faire en sorte de démanteler les conspirations touchant ce vaste territoire. Pour revenir sur l'Xia, d'après mes recherches, ce sont des chevaliers errants dans la culture populaire chinoise. Ils sont experts en arts martiaux et œuvres pour la justice. Ils sont considérés comme des héros auprès de la population. Clairement, ils ont le même but que les Hidden Ones ou les assassins, donc plutôt intéressant. On peut noter la présence de Wei Yu, le guerrier à la lance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage très important du lore. D'ailleurs, c'est lui qui fonda l'ancêtre de la confrérie des assassins chinois, à savoir la Société de l'Esprit, et celui qui assassinait Qin Shi Huang en moins 210 avant Jésus-Christ. Et pour cet acte de lutte contre la tyrannie et de préservation du bien-être du peuple, il est devenu légendaire parmi la confrérie des assassins et honoré à titre posthume comme l'un des leurs. D'ailleurs, dans Assassin's Creed 2, on peut apercevoir sa statue dans la crypte Auditore, ce qui montre bien l'importance qu'il a pour le credo. Maintenant, passons au gameplay. On se rapprocherait des derniers jeux, surtout de Assassin's Creed Odyssey, avec un style RPG. Que ce soit niveau parcours, assassinat, combat et exploration de l'open world, ça reprend clairement le chemin de ce qui a été fait dernièrement. Durant notre aventure, nous pourrons explorer un monde plutôt vaste, de la grande muraille de Chine au-delà des frontières de la dynastie, jusqu'à la capitale impériale de Xinjiang. J'espère que je le prononce bien au passage. Tout ça à travers un monde rempli d'histoires anciennes et de dangers cachés. Par contre, je trouve que les paysages montrés durant cette présentation font vraiment vide. Certes, c'est plutôt beau pour un jeu mobile, et on retrouve l'ambiance qu'on recherche à cette époque, mais je ne crois pas avoir aperçu de populations déambulées dans les rues. Ce qui fait un peu un paysage fantôme à première vue. Après, ce sont des images qui ne présentent pas ce que sera le jeu à sa sortie, donc peut-être que ça arrivera plus tard dans le développement, mais j'ai quand même cette crainte. Surtout quand on sait que la population a un rôle à jouer dans le gameplay, notamment dans l'immersion et dans les phases de discrétion. Donc c'est un point à surveiller à mon sens. Maintenant, les combats. Ils seront très proches de ce qui s'est fait dans Assassin's Creed Odyssey et Valhalla, avec des compétences, voire même certains pouvoirs, et d'une panoplie d'armes pour se défaire de nos ennemis. Des ennemis qui à première vue ont l'air d'être des sacs à PV. Donc il faudra enchaîner de nombreux coups pour en venir à bout. Niveau armes et compétences d'ailleurs, nous serons servis. Et il y en a pour tous les styles de jeu. Vous pourrez y aller en mode bourrin, avec des grosses armes bien lourdes et dévastatrices, plus à reculons en enchaînant les esquives et attaques avec votre arc, ou même de manière discrète. Car je le rappelle, on est quand même dans un Assassin's Creed. Par contre, ce qu'on a pu constater dans la vidéo, c'est qu'on n'a pas de lames secrètes. Ce sont des dagues qui permettront d'assassiner, comme le montre cette séquence. Ce qui est un petit peu dommage, mais pas illogique au vu de l'époque où le jeu prend place. Qui dit RPG, dit personnalisation de votre personnage. Avec le choix du sexe du personnage, et la tenue bien évidemment. Mais vous pourrez aller bien plus loin dans la personnalisation, avec notamment des éléments sur le physique, tels que la coiffure ou la forme du visage. Ce qui serait une première dans un Assassin's Creed. Concernant les autres informations sur le jeu, niveau date ou fenêtre de sortie, aucune info pour le moment. On sait que le jeu avance bien côté studio, et que des playtests auront lieu cet été. Certains parlent d'une sortie fin 2023, et au vu des leaks de fin 2022, qui présentaient un jeu plutôt bien avancé, je pense qu'une sortie fin d'année semble tout à fait crédible. Pour rappel, Assassin's Creed Ja' devrait être un free-to-play rempli de micro-transactions, et sera disponible sur plateforme Android et iOS. Pour le moment. Donc pas impossible de le voir arriver sur d'autres plateformes, si ça marche bien et que la demande est présente. Après, si vous voulez y jouer sur PC, il y a toujours moyen de trouver un émulateur. Après, je n'ai pas de nom en tête à vous donner, ni connaissant pas trop non plus. Je vous laisse donc partager vos astuces dans les commentaires. Et dernière chose pour les intéressés, vous pouvez vous inscrire aux prochaines phases test, qui auront lieu cet été. Les inscriptions sont déjà ouvertes, et je vous invite à vous inscrire en vous rendant sur le lien, qui sera disponible dans la description. Je vous conseille de vous dépêcher, car les inscriptions seront très limitées, et réservées à une poignée de personnes. Je pense vous avoir tout dit concernant les annonces de ce prochain jeu. Que pensez-vous de ce projet Codename Jade ? Êtes-vous intéressé par ce jeu mobile ? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, Assassin's Creed Jade est un projet que je trouve ambitieux, et étant joueur sur cette plateforme, je jouerai à ce jeu à coup sûr. Après, j'ai quand même des craintes niveau gameplay, car je ne suis pas très fan des compétences cheatées, ou des super pouvoirs dans Assassin's Creed, comme on avait eu notamment dans Assassin's Creed Odyssey. Donc sur ce point, j'y mets quand même pas mal de réserve. Et j'espère également qu'on aura vraiment une histoire qui apporte quelque chose au lore Assassin's Creed, malgré l'absence des Hidden Ones et des Assassins à cette époque. Je trouve quand même qu'on a un contexte historique et géographique intéressant, et il y a matière de faire quelque chose de très sympa je trouve. En tout cas, ce n'est pas le jeu que j'attends le plus, parmi toutes les annonces qu'on ait eues, mais j'ai quand même hâte de poser les mains dessus, car il m'intrigue beaucoup, et pour un jeu mobile, on va pas se mentir, il est quand même plutôt beau. Voilà du coup pour ce qui est de mon avis à chaud. Du coup, je vous laisse me partager votre ressenti dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. N'hésitez pas également à partager ce contenu un maximum, de lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et aux différents réseaux sur lesquels on est plutôt actif en ce moment. Du coup, Assassin, Templier, ce fut un plaisir, c'était Max Full, en direct de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous, et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada